Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie, Alléluia. Eh bien, joyeux Noël encore, puisque nous sommes dans la joie de Noël toute la semaine. Donc, merci Jésus, merci Jésus d'être venu nous sauver pour ton premier avènement, Alléluia. Voilà. Ce matin, c'est une très belle surprise au lever, puisque nous avons en lecture du jour le grand Saint-Jean. Évangile selon Saint-Jean, chapitre 20, verset 1 à 8. On verra jusqu'où il va. Merci Jésus. Le Seigneur est ressuscité. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient à la tombe très tôt le matin, quand il fait encore noir, et elle voit que la pierre a été retirée du tombeau. Alors, Marie de Magdala, c'est notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, que vous voyez représentée sur cette icône. Alors, elle part en courant et arrive chez Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit, le Seigneur a été enlevé de la tombe, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre sort aussitôt avec l'autre disciple et ils vont à la tombe. Ils courent tous les deux, et l'autre disciple qui court plus vite arrive avant Pierre à la tombe. Là, il se penche et voit les linges tomber à plat, mais ils n'entrent pas. Pierre arrive, alors derrière lui, et pénètre dans la tombe, lui aussi voit les linges posées à plat. Le sueur qui enveloppait la tête n'est pas posé avec les linges, mais à part. Il est roulé à un autre endroit. Alors, entre l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe. Il voit et il croit, c'est qu'il n'avait pas encore compris l'écriture. Il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Après cela, les disciples rentrent chez eux. Marie était restée dehors, près de la tombe, et elle pleurait. Mais voici qu'au milieu de ses larmes, elle se penche vers la tombe, et elle voit deux anges en blanc, assis la même, où l'on avait mis le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Ils lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond, « C'est qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Et aussitôt qu'elle a dit cela, elle se retourne, et voit derrière elle Jésus debout. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle croit que c'est le jardinier. Et elle lui répond, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as déposé. Que j'aille le prendre. » Jésus lui dit, « Marie, » et elle se retourne, et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, je ne suis pas encore remonté vers le Père. Va donc vers mes frères et dis-leur, « Je monte avec mon Père qui est votre Père. C'est mon Dieu qui est votre Dieu. » C'est ainsi que Marie de Magdala s'en va porter la nouvelle aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voici ce qu'il m'a dit. » Alléluia ! Oui, très grande surprise ce matin, de cette lecture du jour. Sur le lendemain de Noël, en pleine semaine de Noël, c'est un beau cadeau de Noël. Notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, est à l'honneur. Alors sachez immédiatement que Marie de Magdala, Sainte Marie-Madeleine, sont une seule et même personne, bien évidemment. Donc ce moment extraordinaire me touche personnellement très profondément, puisque j'ai eu en 2016 un rêve où j'ai vu Sainte Marie-Madeleine, « J'ai vu Sainte Marie-Madeleine crier Rabouni, ce qui veut dire Maître. » Donc c'est très émouvant pour moi que ce soit pendant cette semaine de Noël. C'est très touchant. Merci Jésus ! Merci à notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, d'avoir été présente à ce moment-là. Eh bien, vous savez qu'il est question de Sainte Marie-Madeleine dans le Saint-Évangile 18 fois. À 18 reprises, l'Évangile parle de Sainte Marie-Madeleine. Donc il nous faut absolument la mettre à l'honneur. Premier témoin de la résurrection, premier à dialoguer avec Jésus ressuscité, ça a du sens. Et pourquoi Jésus ne s'est pas montré à ce fameux disciple mystérieux qui dit de lui-même il dit de lui-même enfin Saint Jean se nomme se nomme pas il dit de lui le disciple que Jésus aimait. C'est une belle marque d'humilité. C'est absolument magnifique de voir au verset 2 alors elle part en courant et arrive chez Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Chez Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Donc Saint Jean se nomme ainsi le dire avec moi Pierre était avec moi et non il dit il se nomme de cette manière-là. C'est très beau. Moi je trouve ça très touchant. Merci Jésus de bénir ton grand Saint Jean et ton grand Saint Pierre. Béni soit tous les saints apôtres. Jésus Alléluia donc et Sainte Marie Madeleine soit béni s'il te plaît béni notre chère Sainte Patronne que l'on nomme l'apôtre des apôtres. Alléluia donc pourquoi Jésus ne s'est pas montré ressuscité et bien à sa mère notre mère la Très Sainte Vierge Marie il ne l'a pas fait. Pourquoi Jésus n'a pas choisi le disciple qu'il aimait on vient de le voir et pourquoi et bien non Jésus a voulu se montrer à Sainte Marie Madeleine alors dans les théories New Age qui sont des fumées de Satan et bien il est dit parce que Jésus était marié avec Sainte Marie Madeleine tout ça c'est absolument n'importe quoi on ne dit pas à son mari ou son chéri Rabouni qui veut dire maître donc ça n'a aucun sens mais il y a un vrai sens à mon humble avis à mon humble avis il y a un vrai sens pourquoi Jésus a choisi pourquoi bien aimé Jésus tu as choisi Sainte Marie Madeleine et bien parce que Sainte Marie Madeleine c'est un tempérament vous savez chaque appelé de Jésus a un tempérament particulier Sainte Pierre était une locomotive Sainte Paul était une locomotive Sainte Pierre Jésus s'est appuyé sur lui pour fonder son église catholique et Sainte Paul a créé les premières communautés et l'église a coutume de dire que les deux piliers de l'église sont Sainte Pierre et Sainte Paul et bien je me permets de rajouter qu'en termes de locomotive et bien Sainte Marie Madeleine a été choisie pour la résurrection ah ah et oui et oui c'est évident c'est évident que Jésus a fait ce choix là parce que Sainte Marie Madeleine elle a du Saint Joseph comme je le dis souvent au sens discrétion et efficacité voilà très très il y a des gens ils sont ils font pas de bruit mais alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui fonce une intériorité notre chère Sainte Patrone et a été choisie pour cela elle est locomotive elle a servi d'ailleurs de modèle à de nombreux saints la grande Sainte Thérèse d'Avila docteur de l'église ne s'est pas privée de le mentionner qu'elle avait pris pour exemple Sainte Marie Madeleine parce que Sainte Marie Madeleine n'a jamais reculé quand elle a rencontré Jésus elle n'a jamais reculé voilà et bien pensons-y puisque les deux qualités que Jésus préfère chez nous sont la fidélité et la constance et bien suivons ce modèle qui est notre chère Sainte Patrone Sainte Marie Madeleine par ta grâce au Jésus Alléluia béni soit le Père le Fils et le Saint Esprit Amen au Jésus toi qui peux tout et qui porte tout toi le Sauveur toi l'Emmanuel je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté au Jésus Sainte Marie notre mère grand Saint Joseph Sainte Marie Madeleine notre chère Sainte Patrone et vous tous les saints et saint amis de toi Jésus Saint Michel Archange qui est comme Dieu Saint Gabriel Archange Saint Raphaël Archange et vous tous les anges qui servez Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté au Jésus la paix de Jésus soit dans votre maison à très vite bonne semaine de Noël Alléluia